Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce samedi 21 octobre 2023 13h22, hors du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, d'ailleurs, on va aller lire un de ces liens, messages qui m'étaient envoyés par une abonnée que je salue, et merci, c'est toujours très apprécié, je lis des liens de presque tout le monde, mais j'en ai beaucoup, 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 et des fois quand le temps me le permet, je partage ces liens-là, on va aller voir ça dans le contexte actuel, c'est fascinant et intéressant, on le voit, ce qui se passe en ce moment, ce qui se déroule devant nos yeux, c'est une vraie guerre, tu vois des images de guerre, des vrais missiles, des vraies bombes, des vraies explosions en direct, et les médias se régalent et s'en délectent et sont aux petits oiseaux, parce que le complexe météo-industriel leur donne beaucoup, beaucoup de matériel, et là, ils sont tous excités, ils ramènent tous les analystes qui ne connaissent rien dans rien et qu'on présente toujours comme des experts, ils ont sorti des boulamites, parce qu'il n'y a plus personne qui parlait du conflit en Ukraine, on se demande même, quand tu compares à ce que tu vois en ce moment, tu vois que ce n'est pas vraiment une guerre là-bas, parce que là, tu es dans une vraie guerre, 24h sur 24, les réseaux d'information continuent, ont que ça, les images du ciel de Tel Aviv et d'Israël, et les experts qui sont sortis des boulamites, puis là, on en parle, puis on en parle, puis on attend l'invasion, l'invasion vient-elle, vient-elle pas, vient-elle, vient-elle pas, demain, après-demain, peut-être après-demain, peut-être après-après-demain, mais on ne sait pas quand, là, ils viennent de libérer deux otages américains, est-ce que ça va retarder, puis là, chaque pète de sœur, chaque battement d'aile de mouche est analysé par les experts, les mêmes experts qui t'ont envoyé à la guerre contre Saddam Hussein et l'Irak pour tuer un million d'innocents irakiens, parce qu'il y avait supposément une grande menace, et que c'était peut-être Saddam Hussein qui avait ordonné la destruction du World Trade Center, alors que ce n'était pas ça du tout, des deux tours, donc on dit, non, bon, ce n'était pas ça, donc ce n'est pas lui, « Ah non, mais c'est lui, c'est lui qui a des armes de destruction massive, il représente la plus grande menace pour la sécurité mondiale. » C'est tous ces mêmes experts-là qui t'ont dit qu'il fallait aller sauver les femmes afghanes, alors qu'on a abandonné les Afghans et les Afghans, vingt ans après avoir dépensé des trillions de dollars et tué des dizaines et des dizaines d'innocents, milliers d'innocents, on a remis non seulement de payer aux... C'est ça qui est complètement... J'aimerais ça en avoir un de ces experts-là devant moi, j'aurais beaucoup de questions à lui poser. Ces mêmes ennemis monstrueux, c'est à eux qu'on a remis le... Pour lesquels on est partis en guerre et envahir l'Afghanistan pour sauver les femmes afghanes, c'est à eux qu'on a remis le pays l'an dernier à la course en sauvant. Non seulement on leur a remis les clés du pays aux mêmes monstres qu'il fallait éliminer apparemment, mais on leur a remis avec des dizaines et des dizaines de milliards de dollars d'équipements sophistiqués militaires. OK. Donc c'est ce genre d'experts-là qui disent aussi que Vladimir Poutine est mort, peut-être pas mort, il va mourir peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après. Je pense qu'il y a un cancer en phase terminale qui est peut-être pas tout à fait en phase terminale, mais qui dans deux semaines sera en phase terminale, probablement qu'il y a un ennemi qui veut l'assassiner, l'autre qui veut le faire emprisonner, l'autre qui veut le faire juger, et après ça, l'autre qui veut l'exécuter, il sera renversé. Puis Vladimir Poutine est toujours là, il est allé rencontrer Xi Jinping cette semaine dans le contexte actuel de ce qui se passe au Moyen-Orient, naturellement. On voit les unions, on voit les unions s'accentuer, on voit le dollar américain se faire abandonner par tous ces gens-là. Les Chinois ont même remis en vente des bons du trésor pour l'ordre de 20 ou 30 millions, on met 30 milliards de dollars, c'est beaucoup. Donc l'inflation va réaugmenter, la dette américaine va avoir beaucoup de difficultés à s'autofinancer ou à se faire financer. Donc pendant ce temps-là, la Chine rachète de l'or avec ça, la Russie a trouvé un marché pour son pétrole, et ainsi de suite. Donc tu vois, il y a une nouvelle alliance qui se fait, tout est vraiment différent de ce que tes experts te disent. Mais la chose dont tu peux être certain, c'est que le complexe militaire-industriel contrôle le monde et va nous amener inévitablement, et les conflits sont là par dizaines et par dizaines, mais celui-là est gros et va aboutir à quelque chose d'encore plus gros avant que Taïwan arrive et tout le reste aussi. Donc tes experts vont être occupés. Oh, ils vont être occupés, ils vont être occupés. Je ne sais pas comment ils vont faire pour tout analyser. Vladimir Poutine fait-il appel à des sosies pour ses apparitions publiques. Ça, c'est ce qu'on prétend du côté de Slate. Puis tout est possible, mais la théorie semble tout à fait crédible. Sous la plume de Thomas Messias, 2 juillet 2023, donc ça remonte à il y a quelques mois pareil. On peut voir ici, « La rumeur à la peau dure capture d'écran d'Inside Edition » via YouTube. Qu'est-il arrivé à Vladimir Poutine? Le comportement récent du président russe interroge. Lors d'une apparition publique dans la région du Dangestan, on l'a vu serrer des mains au milieu d'une grande foule, posée pour des selfies, embrasser une fille sur la joue et même ajuster l'uniforme d'un officier russe, lui qui semblait ne jamais avoir eu peur ou a jamais avoir eu, pardon, l'interaction avec son service de sécurité depuis son arrivée au pouvoir en 2000. Cet ensemble d'attitudes inattendues contribue à alimenter la théorie selon laquelle Poutine aurait recours à des sosies pour le remplacer lors de certains de ses déplacements. « The Independent » rapporte un certain nombre de rumeurs faisant état de la santé fragile du tyran russe, mais aussi de sa part obsessionnelle d'être assassiné. Il vivrait reclus dans un bunker, exigerait d'être suivi absolument partout par son service de sécurité et imposerait à ses rares visiteurs de passer par un tunnel de lumière ultraviolette. Pour l'alaniste politique Jason G. Smart basé à Kiev, il ne serait pas étonnant que le chef d'État ait recours à des doublures. Depuis la pandémie, Poutine fait preuve de beaucoup de prudence dans ses interactions avec le public. De plus, depuis la trahison de Prigogine, il est accompagné de ses gardes du corps même lorsqu'il rencontre son propre conseil de sécurité. Il semble donc tout à fait probable qu'il utilise des sosies pour se protéger de la maladie et de ses compatriotes. Une photographie récemment posée sur les réseaux sociaux et sur laquelle il apparaît aux côtés du président tchétchène Ramzan Kadirov. Au lieu de donner encore un peu plus d'épaisseur à cette théorie, Poutine y semble le plus petit qu'habituellement et plusieurs détails différents de ce que l'on peut observer sur d'autres clichés récents, dont la texture de sa peau jusqu'à la forme de ses oreilles. Ça, c'est la photo en question, je pense. Je ne sais pas comment ils font pour analyser. Ils semblent plus petits. Je ne sais pas, mais dans l'angle de la photo, c'est un peu difficile. Les suppositions vont bon train, y compris à propos de problèmes de santé importants. Ce genre de rumeurs existaient déjà en 2014. Un cancer du pancréas ayant été provoqué par plusieurs sources sérieuses, évoqué par plusieurs sources sérieuses, ce qui avait poussé Moscou à publier des photographies d'un Poutine vaillant, torse nu, sur son cheval, symbole d'une virilité et d'une bonne santé qu'il ne souhaitait pas, voire contestée. Mais pour d'autres observateurs, les récents débordements, tout est relatif du président russe, constitue simplement une façon de démontrer qu'il continue à être très largement soutenu par la population de son pays. Le Kremlin souhaite désespérément montrer un Poutine fort, maître des opérations, et pas en train de perdre le contrôle de la Russie, affirme Jason Smart. Donc, tu peux faire pour tirer les propres conclusions, mais selon la rumeur, ça fait longtemps qu'il aurait dû déjà être enterré, puis il ne l'est pas. Donc, je ne sais plus quoi vous dire. Il faudrait peut-être consulter les experts! Je vous reviens, chers amis, avec d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada